Qui pour succéder à Irina Bokova à la tête de l'UNESCO ? Le compte à rebours est enclenché, c'est pour nous le fait du jour. Construire la paix dans l'esprit des hommes et des femmes, c'est la devise de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Après plusieurs mois de campagne, l'UNESCO élit donc son directeur général. Premier tour ce soir, le vote va s'étaler jusqu'au 18 octobre et la lutte s'annonce plutôt serrée, comme nous l'explique Pascale Vesset. Qui succédera à Irina Bokova à la tête de l'UNESCO ? Pour le moment, aucun favori ne se détache vraiment. Seule certitude, le successeur de la diplomate bulgare qui achève son second mandat entrera en fonction le 15 novembre. En tout, huit pays pour la moitié arabes sont en lice. La Chine, le Vietnam, l'Azerbaïdjan, la France, l'Egypte, le Qatar, l'Irak et le Liban. Une élection qui s'annonce très disputée avec pour tous les candidats le même défi, faire baisser les tensions au sein de l'UNESCO. On a tous quand même un dénominateur commun, le futur de nos enfants. Et l'UNESCO travaille pour le futur de nos enfants. Une planète habitable, un travail décent, une société inclusive. Concentrons-nous sur ce qui nous unit et essayons de mettre nos différences de côté. Ce qu'on appelle la politisation outrancière ou très forte, qui aujourd'hui a pris une place démesurée alors qu'il y a une urgence éducative, alors qu'on sait très bien qu'on ne résoudra pas nos problèmes sans passer par les patrimoines, par la diversité. Parmi les autres candidats bien positionnés, il y a aussi l'ancienne ministre égyptienne, Mouchira Khattab, qui pourrait devenir la première femme africaine à diriger une institution internationale. Le Qatarien Ahmad Bin Abdulaziz Al-Khawari et le Chinois Kian Tang. Le vote dure jusqu'au 18 octobre. Il y a 8 ans, personne n'avait prédit la victoire d'Irina Bokova. Notre éditorialiste Slimane Zegidour nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir Slimane. Quelle est la vocation de l'UNESCO et quelles sont ses actions au juste ? Alors c'est la culture, la science, l'information, la communication. Mais beaucoup plus la diffusion de la culture que son approfondissement. La diffusion au bénéfice des plus démunis, c'est-à-dire du plus grand nombre. Donc concrètement sur le terrain, ça implique d'abord l'alphabétisation. Et de proche en broche, la formation des enseignants dans les pays qui sont pauvres. Et de proche en proche aussi, la fourniture d'électricité, de l'eau traitée et encore la protection de l'environnement, des développements durables. Et on arrive à la préservation du patrimoine mondial. D'une liste qui inclut à peu près 800 monuments architecturaux, archéologiques. Mais aussi maintenant on a ajouté le patrimoine immatériel, c'est-à-dire des musiques, des traditions culinaires, de tissus. Bref, c'est tout ce qui est culture humaine diffusée, croisée au bénéfice du plus grand nombre. Et cela, l'UNESCO le fait tant bien que mal, mais avec une constance tout à fait remarquable. C'est de toutes les institutions de l'ONU celle qui a le budget peut-être le plus problématique. Puisque, et pourtant, elle rassemble 195 États, le dernier admis est l'État de la Palestine. Donc elle a la totalité des États. Il y a un consensus autour de cette idée de diffuser la culture, de favoriser le dialogue des cultures. Il y a juste un hic. C'est qu'elle a un budget de 600 millions d'euros et les Américains y contribuent pour un cinquième de ce budget. Or, les Américains ont cessé de verser leur cote-part à ce budget. Du coup, l'UNESCO a des problèmes budgétaires et a des difficultés à joindre les deux bouts chaque année. Voilà pour ce décryptage. Merci Slimane.